Sur plombant la baie d'Oran, Notre-Dame du Salut de Santa Cruz est un site de pèlerinage chrétien depuis le XIXe siècle. Et aujourd'hui, c'est un lieu de promenade pour les Oranais. Ce qui est beau, c'est que cette statue, mais Santa Cruz dans son ensemble, fait partie de ce patrimoine de l'Algérie, un patrimoine culturel, historique et aussi affectif. C'est un patrimoine partagé, qui rassemble justement, qui fait partie de l'histoire de ce pays. Parce que nos histoires, nos histoires personnelles, comme les histoires de nos pays, sont des strates et une époque n'écrase pas l'autre. Et nous sommes construits, nous sommes faits de tout ça. Et c'est ce qui fait notre richesse à chacun. Le lyonnais que je suis, quand il arrive à Lyon et qu'il découvre Fourvière, un petit pincement au cœur, parce qu'il se dit « je suis rentré à la maison ». Et j'ai découvert ici, qu'étant Oranais de cœur, mais aussi tous les Oranais, et qu'ils sont tous les Oranais musulmans, algériens, quand ils arrivent depuis Ouet-le-Lad, depuis la mer, depuis l'avion, depuis Tlemcen, depuis Alger, et qu'ils voient se dessiner la petite tour de Santa Cruz et la Vierge, ils ont le même pincement au cœur. C'est mystérieux, ils ne sont pas nécessaires de mettre des mots. Moi, finalement, je n'y mets pas des mots, j'y mets ce sourire, ce sourire invisible, mais qui est là, que nous voyons. Depuis le début de l'année, autorités algériennes et diocèses se mobilisent pour sauver ce site en péril. « Alors, il est abîmé déjà par les embruns marins, le temps, et surtout qu'il y a eu très peu d'entretiens. Voilà, c'est en tout cas 100 ans. Une partie a été faite en 1950, donc 50 ans, et sans entretien, ça se dégrade petit à petit. Les normes de béton n'étaient pas faites comme maintenant, donc très peu de béton qui recouvre les ferrailles, donc en milieu marin, ça risque de foisonner, de faire exposer tous les bétons. Donc c'est pour ça que nous, on est là pour essayer de remettre tout ça en état de marche. Coût de l'opération, 6 millions d'euros pour transformer l'esplanade en un espace de spectacle, la galerie en un lieu d'exposition, le balcon pour la promenade, et pour achever enfin la chapelle. Un projet porté par des partenaires algériens et français. Depuis 50 ans, l'église veut être présente dans la société. Par exemple, ici à Oran, 5 bibliothèques universitaires, tous nos centres de présence dans les milieux associatifs. Pour nous, l'église trouve son sens ici en Algérie, et je dois dire que c'est ici pour mon plus grand bonheur. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci. Merci.